Générique ... Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver pour la présentation des actualités sur la télé-pacifique. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter le bon déroulement de la séance sur la possibilité de mettre le chef de l'État en accusation à rassurer le vice-président aux séances de la Chambre basse, Caleb Derameau. Les agents de l'ordre ont effectué 42 arrestations, récupérées 25 armes dans le cadre des opérations menées dans plusieurs régions du pays au cours du mois de juillet dernier. Après les petits commerçants, ce sont les autres réfugiés de la place d'Italie au bicentenaire qui sont prêts à regagner leur gîte à la saline, moyennant une assistance du gouvernement. Les citoyens de la capitale exhortent les autorités à réagir suite au récent bulletin publié par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, indiquant que le coût moyen du panier alimentaire a augmenté de 25 % au cours du premier semestre 2019. Dans l'international, Ankara envisage bien une offensive dans le nord de la Syrie, mais Washington s'y oppose. Toujours à l'étranger, au Brésil, un chef de gang se fait passer pour sa fille pour s'évader de prison. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent d'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'ajent Nanje, li la pou li de ou traves son mauve pa. Gade tout à kote ou, ou a rekouman gros problème konnotri sou moun sans attend. Mande d'ye pardon, sa karivoutou. Une assurance te doué, précaution pak apon. Les mal érivé, les fosan miflé à saison, a fait comme si yopat jambou konéon. Une assurance a pris ta ver ou koul doué, continue vive la vie ou, quitte se koussa nan menou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé pacifique. Voici le développement du journal. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter le bon déroulement de la séance sur la possibilité de mettre le chef de l'État en accusation à rassurer le vice-président aux séances de la Chambre basse. Caleb Deramo a indiqué avoir déjà établi le contact avec la direction générale de la police nationale en vue de sécuriser le Parlement. Des mesures exceptionnelles, telles la réduction du nombre des employés, seront adoptées pour l'occasion, fait savoir le député de Tabard. Les propos du Caleb Deramo, recueillis par Hélène Vernal et David Mercius. Par rapport à la question de sécurité, moi-même, moi parlez avec le directeur général de la police là. Le directeur général de la police là, référé, responsable de sécurité de la Chambre députée à DCPA. DCPA, avec la section sécurité de la Chambre députée à, nous prenons des dispositions pour l'espace parlement bien sécurisé. En ce sens, il y a une délimitation qui permet de sécurité de demain. Il y a un dispositif qui prenons tout. Mais au niveau de personnel de la Chambre députée à, nous n'avons pas de trop d'occupation demain. Donc, c'est nous qui ne concerne pas la séance. Il y a un dispositif qui prenons des dispositions pour l'espace parlement demain. Parce que, déjà, nous connaissons, c'est une séance spéciale. Séance spéciale, ça veut dire, il y a une disposition spéciale qui nous prenons. Et au niveau de membureux, tout le monde disposé, nous connaissons déjà le député à l'accusation. Il y a une première partie de la députée à l'accusation. Il y a un député à l'accusation. Le député à l'accusation a déposé motif d'accusation déjà par devant BIOA. Donc, au niveau de BIOA, nous avons une prédisposition demain pour toutes les collègues qui sont en séance. Je veux une copie motif d'accusation. Et puis, on est entré dans les débats. Autre actualité, les agents de l'ordre ont effectué 42 arrestations, récupérés 25 armes dans le cadre des opérations menées dans plusieurs régions du pays au cours du mois de juillet dernier. Selon le porte-parole de la PNH, 885 plaintes ont été également déposées par les citoyens, ajoutant à avoir aussi recensé 17 décès et 52 blessés dans des accidents de la circulation. Gary Derosier, au micro de Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. Bilan partiel, mois, juillet 2019, là, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, il y a 885 plaintes qui traitées, il y a 498 interpellations qui faites. Au niveau d'accès dans la circulation, il y a 52 personnes blessées lors d'accès dans la circulation. Malheureusement, 17 personnes blessées lors d'accès dans la circulation. 17 personnes tuées, pardon, lors d'accès dans la circulation. En total, nous avons saisi 25 armes pour le mois de juillet, dans le bilan partiel que nous avons parlé justement. Le chef d'accusation, c'est vol à la meilleure armée, braquage, vol à l'auto, vol à l'hériture, détention illégale à l'armée, homicide, assassinat. Et dans le bilan partiel, nous avons fait partie de l'accès dans le bilan partiel. Par ailleurs, l'inspecteur Gary Desrosiers a indiqué que des mesures seront adoptées pour intensifier la lutte contre les bandes armées à Martissan, quartier situé à l'entrée sud de la capitale. Il est toujours au micro de Moïse Antillois et David Mercius. La police lui-même, il va faire une considération de zone de population. Il a placé tout le monde service et présence sécuritaire là, de supposer élus tout partout, quelle que soit la zone, à savoir situation d'artisanat. Et justement, ça fait tout le monde. Découvrons justement qui a fait, qui a fait et que les policiers vont encore présents dans la zone de Sahara, de manière que nous libérons les populations, non plus, si cliques ou bien de petits bandits qui empêcheraient nos paquets et nos banalités. Et lors de la situation de Sahara, à côté de la population dans la zone de Sahara, c'est certain que présence à la police est importante, mais encore une fois, collaboration aux populations les plus importants, à savoir plusieurs nouvelles parties qui sont ici, que la police se concentre sur nos zones par rapport à notre zone. Et comme un mouvement, nous parions nos zones spéciales pour que nous menons aux populations, quel que soit les problèmes que nous aillons avec les populations, ensemble avec les populations, nous avons été ensemble, nous avons développé une synergie de ça pour que nous sommes capables, travail de manière pour que nous sommes capables, pour que nous sommes capables de mieux et d'autre, de quelque chose à l'autre. Et nous, population, il vaut moitié ça. La police, pas lâchée. La police là, et la police est toujours là, mais nous demandons tout simplement collaboration. Les réfugiés de la place d'Italie prêts à regagner leur gîte à la Saline, moyennant une assistance du gouvernement et la garantie que les agents de l'ordre prendront toutes les dispositions pour freiner les agissements des bandes armées. Ils déplorent le laxisme des responsables face à la précarité de leurs conditions de vie. Suivez ce reportage de Moïse Antillois et David Marseilleuse. Carence d'eau potable, inexistence de blocs sanitaires, climat d'insécurité permanente, les problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés de la place d'Italie depuis des mois sont multiples. Ajoutés à ce lot, les inondations à chaque averse et les tonnes d'immondices qui envahissent leur cahute. Ils racontent leur calvaire quotidien. Ils veulent d'insécurité de leurs enfants, N'�ibogl en soif ou de leurs���és Ils veulent de l'argent ! Les toilettes n'y ont pas pris zou. Ils fellas en sont passés On a pas s'il episódio qu'ils veulent faire de cette ramification TO нас ל� yine. Aujourd'hui ils comprennent encore अhuchлять ils sont appris Ceux que n'ont tam25 A l'histoire des autres citoyens, nous avons des droits, se rappelle-t-il. De fait, ces réfugiés s'insurgent contre les autorités qui, selon eux, les considèrent comme des bandits au lieu de prendre les mesures qui permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Le plus important pour eux, c'est de trouver un autre endroit pour aller vivre et reprendre leurs activités respectives. A bien comprendre leurs déclarations, ils sont au bout de leur peine et pressent en ce sens les responsables de l'État à intervenir au plus vite. La plupart de ces citoyens qui se sont réfugiés sur la place d'Italie viennent de la Saline, quartier qu'ils avaient dû fuir en raison des attaques de bandits armés. Puisque des mesures de sécurité ont été adoptées, ils veulent retourner chez eux le plus vite possible, mais avec l'accompagnement de l'État. Le récent bulletin publié par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, qui démontre que le coût moyen du panier alimentaire a augmenté de 25% au cours du premier semestre 2019, préoccupe les couches les plus vulnérables de la population. Des citoyens interrogés à ce sujet dénoncent l'inaction des autorités. Suivez ce reportage de Josué Pierre-Paul et David Merciuse. La crise politique qui persiste depuis plus d'une année a de graves répercussions sur l'économie nationale. Les principales victimes de cette situation sont les couches les plus vulnérables de la population, dont le pouvoir d'achat s'est considérablement affaibli, alors que le coût moyen du panier alimentaire a augmenté de 25% entre janvier et juin 2018. Des citoyens interrogés expriment leur appréhension. C'est au jour le jour où nous avons mangé, nous n'yons pas à fonctionner vrai. Mais quand nous avons pensé, pour yavouer tout le monde à l'école, nous nous avons posé toutes nos questions, nous nous avons guidé les affaires. Si nous avons des victimes, ce n'est pas qu'il y a qui doit. Tellement qu'il a dit, pour manger, si nous avons retourné après les papas, 15 ou 25 ou 25 ou pas à entrer, ou achons un sac d'irri, ou bien achons un 340 dollars, ou bien achons un 325 dollars, ou même pour faire 4 dollars pour apporter, combien sacs vous a vendre par jour? La vie a tellement maltraité nous, parfois, nous avons l'acheté, nous sentons que nous avons besoin de la démocratie, nous connaissons la besoin, et puis nous avons besoin de la démocratie. Ils craignent que la persistance de l'impasse politique n'aggrave davantage leurs conditions d'existence. Selon leur calcul, une famille a aujourd'hui besoin en moyenne de 1000 gourdes par jour pour se nourrir tant bien que mal. Oui, nous avons acheté, nous avons vendu 95 dollars, actuellement là, nous avons vendu 100-120 dollars, chaque jour, nous avons vendu 120 dollars, actuellement là, 180 dollars. Par exemple, nous avons des spaghettis, par exemple, nous avons un classique, en 2018, nous avons vendu 110, 109 dollars, actuellement là, 150, 160, 165. Pour le bâle, il faut avoir 700, 750, 1000 gourdes, si vous vous venez de venir, il faut avoir 1000 gourdes. Il faut 1000 gourdes, il faut avoir 1000 gourdes. Il faut avoir 1000 gourdes, il faut 1000 gourdes. Eux aussi, après analyse, ont identifié les principaux facteurs responsables de l'effondrement de l'économie nationale. Il cite, entre autres, la dépréciation de la gourde, le faible niveau de production agricole, la mauvaise gouvernance et la corruption qui gangrène l'administration publique. Il y a une cire de dénoncer. Il faut surtout mettre la pression sur les autorités pour qu'elles assument leurs responsabilités. Et c'est le plus difficile à faire, reconnaissent les citoyens interrogés. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Merci encore des nôtres. Nous sommes maintenant à l'étranger. Le président turc a réaffirmé mardi le lancement imminent d'une offensive militaire dans le nord de la Syrie. Une offensive visant la milice kurde des YPG, les unités de protection du peuple. Pour les autorités turques, cette milice kurde est un groupe terroriste en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. PKK, Recep Tayyip Erdogan, a rappelé que la Turquie avait déjà lancé depuis 2016 deux offensives contre les positions de cette milice en Syrie. Washington a fait comprendre à la Turquie qu'une éventuelle offensive contre les YPG serait inacceptable. Le nouveau secrétaire américain à la Défense l'a souligné ce mardi. Les relations entre les États-Unis et la Turquie se sont dégradées ces dernières années, notamment en raison du soutien de Washington aux combattants kurdes. Depuis des mois, Américains et Turcs tentent de s'entendre sur la création d'une zone de sécurité entre la frontière turque et les positions tenues par les combattants kurdes. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada